Salut guerriers, j'espère que tu vas bien, c'est Yannou. Aujourd'hui, on va parler de composition, notamment de ce que c'est qu'un hook, comment le composer, à quoi ça peut servir. Donc, c'est parti, on passe sur mon écran. Alors, le hook, si tu veux, c'est un terme anglais pour dire hameçon ou accroche, en quelque sorte, ou crochet. L'idée, si tu veux, du hook, c'est de pouvoir capter l'attention de l'auditeur, de maintenir l'intérêt, si tu veux, de l'auditeur tout au long de ta compo, et de faire en sorte que ton morceau devienne mémorable en partie grâce à ce hook. D'accord ? Donc, le hook, ça peut être une toute petite partie de ton thème musical de base. D'accord ? Ça peut être, par exemple, un bout de mélodie, ça peut être un bout de voix, ou ça peut être une mélodie complète si elle est simple, ça peut être des instruments rythmiques, ça peut être fait à partir de bruitages, de plein plein de choses, en fait, il n'y a pas de contraintes situées là-dessus, mais son essence, en fait, et son but, c'est que ça accroche l'auditeur, que ça lui donne envie d'écouter la suite du morceau, et qu'on se rappelle du morceau grâce à ce hook, en partie, au moins. Donc, c'est quelque chose, en fait, qui est vraiment lié, en fait, à ton thème musical de base. Donc, si ton hook, il est réussi, et que ton thème, globalement, il est réussi, donc ton thème, ça peut être la mélodie, la progression d'accords, peut-être là un accompagnement dans les basses, des choses comme ça, des FX, etc. Si tu as un bon thème et avec un hook qui fonctionne bien, alors là, tu pars sur des très très bonnes bases pour composer ton morceau, et ensuite faire l'arrangement, etc. Alors, le truc à faire pour ton hook, comment dire, à quel moment composer ton hook, le truc à faire, enfin, que je te recommande vraiment, c'est de l'écrire quand tu écris ton thème de base pour garder une cohérence entre les deux, naturellement. Alors, attention, tu peux très bien avoir un hook qui va être assez différent de ton thème de base, et donc là, tu vas pouvoir choisir de jouer sur le contraste entre le hook et le thème. Je te donne un exemple. Tu vois, tu peux avoir un thème plutôt doux, plutôt sympa, plutôt un truc assez soft, assez léger en termes de mélodie, et choisir de contraster avec un hook qui peut être peut-être un peu plus agressif, qui peut être un petit peu plus différent, peut-être sur des sonorités différentes. Il faut que les deux fonctionnent bien ensemble, mais tu peux jouer sur le contraste, d'accord ? Tu peux amener un contraste entre les deux, où tu peux avoir les deux, donc le hook et tout le reste du thème, qui sont à peu près dans la même couleur, entre guillemets. Ça, c'est toi qui vois. Le contraste, c'est un truc qui peut très très bien marcher en musique, ça j'en ai déjà parlé. Mais en tout cas, je te conseille vraiment de composer ton hook au même moment que tu composes ton thème musical de base, pour garder une cohésion, une cohérence dans tout ce qui va constituer la base de ta compo. Alors, je ne rentre pas plus en détail dans tout ça, on le voit dans la méthode Shuriken. Alors comme d'hab, je te mets un petit lien en description. La méthode Shuriken, tu sais, c'est mon cursus phare pour enseigner la production musicale. Et en trois mois, tu passes de débutant qui n'a jamais créé de morceau ou qui galère un petit peu, à producteur autonome et indépendant, avec ton morceau qui est mixé, qui est masterisé, qui est envoyé sur Spotify, BigPort, etc. Bref, et donc cette méthode Shuriken inclut plusieurs formations en sound design, en mélodie, en arrangements, etc. Bref, si ça t'intéresse, tu auras le lien pour voir la présentation. Et dans cette méthode, c'est dès la semaine 1 qu'on compose le thème pour partir sur de bonnes basses. Et donc, c'est à ce moment-là que tu peux composer le hook qui va avec ton thème musical. Donc, voilà, le hook, c'est quelque chose qui va être répété plusieurs fois dans ton arrangement. Donc, tout au long de la structure musicale de ton morceau, tu vas répéter le hook. C'est à toi de trouver le juste milieu entre le répéter trop souvent, et donc du coup, tu risques de saouler l'auditeur s'il est tout le temps, tout le temps, on va en avoir marre, on ne va pas avoir envie d'écouter le morceau dans son intégralité, et l'extrême opposé qui serait d'avoir un hook qui apparaîtrait peut-être une fois ou deux dans le morceau, mais qui ne serait pas assez répété pour vraiment profiter de l'intérêt d'un hook. D'accord ? C'est à toi de trouver, de bien ajuster le curseur, le juste milieu entre trop de répétition et pas assez de répétition. Mais il faut de la répétition pour que ça reste un peu ancré dans la tête de l'auditeur pour lui faciliter le fait de se rappeler le morceau et de mémoriser le morceau, si tu veux. Et enfin, comment le composer ? Alors, comment le composer ? Le hook, ça peut être basé sur un instrument mélodique, ça peut être, je ne sais pas, quelques notes de piano, de violon, peu importe, de synthé. Ça peut être quelque chose d'un peu plus, entre guillemets, sound design, ça peut être du bruitage, des trucs un peu synthétiques, des fx, des choses comme ça, ça peut très bien marcher. Ça peut être sur une base rythmique également. Ça peut être sur un vocal. Donc, ça peut être un vocal, par exemple, dans un refrain. Ça dépend évidemment de ton style musical. Ça peut être juste un petit, ce qu'on appelle des chops, des petits bouts de vocal, des petits bouts de voix, mais qui seraient réagencés ou répétés d'une certaine manière, qui donneraient quelque chose d'intéressant. Pourquoi pas ? En fait, tout est possible. Techniquement, tout est possible. Il faut juste garder en tête le principe de fond et l'intérêt d'un hook. D'ailleurs, dans cette vidéo, je ne vais pas te donner d'exemple de hook. Tu en trouveras très facilement dans n'importe quel style musical. Ce qui est vraiment important, c'est de comprendre le principe de fond pour que toi, tu puisses l'appliquer à ta manière, avec tes propres techniques, suivant ta créativité à toi dans tes compos. C'est bien de s'inscrire de ce que font les autres, mais il faut vraiment quand même apporter ta patte à ton son. Et les derniers principes pour réussir ton hook, c'est qu'il doit rester très simple, parce que si c'est complexe, les gens ne vont pas se le remémorer facilement. Ça peut être juste quelques notes de mélodie, un tout petit peu de vocal, etc., mais il faut que ça reste simple. Ça, c'est vraiment le truc de base. Et court également, donc ça va avec la simplicité, parce que quelque chose qui est trop long, c'est dur à se remémorer, à se rappeler. Donc, ce n'est pas simple. Voilà. Donc, simple, court, facile à fredonner. Il faut que le gars qui aime bien ton morceau, il faut qu'il puisse le chantonner facilement, si c'est quelques notes de mélodie. Et pareil, si les gens arrivent à le fredonner facilement, ça va faciliter la mémorisation de ton morceau. Accrocher l'attention de l'auditeur. Donc ça, évidemment, c'est le hook. On va chercher à agripper l'attention de l'auditeur. Alors, c'est pour ça que le hook, tu peux le mettre dès l'intro du morceau. Comme ça, dès le démarrage, on va chercher à attirer l'attention, à intriguer l'auditeur pour lui donner envie d'écouter la suite du morceau. Et évidemment, il ne faut pas le répéter trop de fois, parce que sinon, ça risque de saouler l'auditeur, ça, on en a déjà parlé. Donc voilà, j'espère que ça va t'aider à y voir plus clair. Tu peux très bien commencer à composer ton thème musical par le hook. D'accord ? Si tu as un hook, par exemple, qui est basé sur des bruitages, et qu'en plus, tu as un thème musical avec mélodie, progression d'accord, accompagnement dans les basses, eh bien, tu peux très bien commencer à composer, pourquoi pas, le hook, et puis ensuite, créer une mélodie, etc. Ça, c'est toi qui vois. Après, c'est un peu suivant la recette un petit peu de chacun. Ce qui est important, encore une fois, c'est de comprendre le principe de fond pour l'appliquer à ta manière. Voilà, j'espère que ça t'a éclaircé un petit peu les idées, que tu vas mettre ça en application, que tu vas envoyer du lourd dans tes compos. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501